Mon chien sent mauvais, que faire ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos où je parle d'éducation pour chien. Pourquoi mon chien sent-il mauvais ? L'odeur de la peau d'un chien provient de la sécrétion par la peau de sébum. Cette substance graissante sert à protéger la peau et le pelage du chien. Le stress peut provoquer la mauvaise odeur chez le chien. Un chien stressé aura tendance à dégager une forte odeur. Un chien mouillé et qui a séché à l'air libre sentira également mauvais. L'odeur du chien peut provenir de la maladie comme l'otite ou la piomètre, maladie qui est rencontrée chez la chienne non stérilisée. Plusieurs autres maladies ou allergies entraînent la mauvaise odeur du chien. Comment lui enlever la mauvaise odeur ? Vous pouvez laver votre chien à l'aide d'un shampoing pour chien. Une sélection des meilleurs shampoings seront disponibles dans la description de la vidéo. S'il s'agit de salissures à certains endroits, vous pourrez alors utiliser des lingettes nettoyantes pour ce chien. Là encore, je vous invite à consulter notre sélection dans la description de la vidéo. Au cas où vous souhaiteriez utiliser une solution plus économique et sans avoir besoin de la mouiller, vous pouvez utiliser du bicarbonate alimentaire totalement inoffensif pour le chien. Le bicarbonate attaque les odeurs. Pour utiliser le bicarbonate, vous devez l'appliquer directement sur le pelage. Frottez-le doucement avec la main afin de bien répartir la poudre partout et laissez quelque temps reposer. Ensuite, à l'aide d'une brosse, vous allez coiffer son pelage, ce qui va enlever le bicarbonate. Vous pouvez utiliser le bicarbonate sur tout ce qu'utilise votre chien, doudou, couverture, panier, etc. Vous pouvez aussi utiliser du savon noir. Peu importe le type de produit que vous utilisez, veillez à ne pas lui en mettre dans les yeux, les oreilles et le museau. Autre précaution pour prévenir les odeurs, vous pouvez brosser votre chien régulièrement et nettoyer sa niche souvent. En effet, si vous le lavez mais que sa niche est sale, votre chien ne sera jamais propre. Combien de fois peut-on laver son chien ? Il est déconseillé de laver son chien plus d'une fois par mois. Tout simplement car le bain retire la couche de sébum naturel qui protège la peau de votre animal des agressions extérieures, pollutions, mauvaises bactéries, etc. Si vous avez un chien à poils rares, vous pouvez étendre la fréquence à un bain tous les 2-3 mois. Si votre chien revient d'une sortie et qu'il s'est sali, vous pouvez nettoyer la zone avec une lingette ou de l'eau pour éviter de le laver. A éviter, il existe des parfums pour chiens sur le marché. Je déconseille ce type de produit. Tout simplement car un chien en bonne santé et bien trop laitée ne sentira pas mauvais. Le chien a un odorat développé et il risque de ne pas du tout aimer l'odeur qu'il porte sur lui. Le parfum masque temporairement la mauvaise odeur sans véritablement attaquer le problème à bras le corps. De plus, le parfum peut être irritant pour la peau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je vous parlerai du meilleur ami de l'homme, le chien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501